Et c'est avec vous Yasmine Djafar, bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Le Zaquili ce lundi reçoit une femme, une femme connue pour ses engagements, son côté militant aussi bien dans le social que dans la vie politique. Sophia Afidou, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toute la population de Mayotte. Alors vous êtes la présidente du club Soroptimiste, c'est un club qui oeuvre à Mayotte depuis plus de 30 ans pour la cause féminine. Et c'est dans ce sens que vous avez distribué des colis alimentaires hier à Mgobani. Dites-nous d'où vous est venue cette idée ? C'est simple, nous comme nous travaillons avec les femmes et les familles, on s'est dit que c'est le mois de Ramadan, comme on a aussi par rapport à notre religion, c'est le moment des cadeaux. Donc on a dit que c'était le meilleur moment pour donner à ces femmes, à ces familles qui sont quand même démunies, il faut le reconnaître. Donc même s'il y en a qui croient que c'est de la complaisance, nous ce n'est pas de la complaisance, c'est vraiment pour venir en aide à des femmes qui élèvent seules des enfants orphelins ou des personnes âgées qui sont seules et qui n'ont pas d'aide. Donc c'est pour ça que notre choix est d'aller vers là. Et donc, vous l'avez dit, la pauvreté n'est une réalité assez frappante dans le département. 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les femmes à Mayotte sont-elles beaucoup plus exposées à cette pauvreté que les hommes ? Je n'ai pas de statistiques, mais c'est clair, c'est les femmes. À Mayotte, nous savons bien que c'est la femme qui est en charge de la famille, en quelque sorte. Parce que les papas souvent sont absents, c'est les mamans qui sont toujours là à chercher, à trouver de quoi donner aux enfants. D'ailleurs, depuis qu'on fait ça, on n'a jamais vu une femme accompagnée par un homme. D'ailleurs, pour nous, c'était les femmes qui ont des enfants orphelins. Et donc, on ne verra pas de papa, c'est sûr. Mais partout à Mayotte, souvent. Heureusement que maintenant, les jeunes qui arrivent, ils accompagnent leurs femmes et tout. Mais il y a beaucoup, encore beaucoup de femmes qui se débrouillent seules pour leurs enfants. Comment sélectionnez-vous ces personnes, ces bénéficiaires de ces colis alimentaires ? Alors qu'on sait qu'à Mayotte, la pauvreté, c'est quand même un sujet assez tabou. Comment on sélectionne ? Nous sommes une dizaine de femmes qui œuvreront pour ce club. Donc, chacun dans son quartier ou dans les écoles. On connaît les familles et les enfants qui sont orphelins. Ou on a toujours, dans le quartier, on connaît qu'on a une mamie seule. Ou bien on connaît maman et elle qui est seule avec des enfants. Donc, c'est à partir de ça. C'est entre nous. C'est sûr qu'on ne peut pas aider tout le monde parce qu'on est un petit club où on n'a pas énormément de moyens. On aurait aimé donner à plus. Mais bon, pour l'instant, là, on a donné un peu plus de 20, 25 colis hier. C'est grâce à toutes les femmes qui sont dans le club et qui œuvront vraiment pour qu'on puisse apporter un peu de réconfort pendant ce mois sacré du Ramadan. D'ailleurs, deviennent les fonds qui vous permettent de venir en aide à ces personnes en détresse, à ces femmes en détresse ? C'est nos cotisations et c'est notre participation personnelle pour l'instant. On n'a pas d'aide extérieure. C'est les membres du club qui, avec leurs cotisations et avec notre participation personnelle, pour pouvoir venir en aide à ces femmes. Et que répondez-vous à ces personnes qui pensent que vous ne ciblez que cette population qui vient d'à côté de l'immigration clandestine ? Ça veut dire que ces gens-là ne regardent pas vraiment la religion, comme on le dit, parce que notre religion nous dit de voir le plus nécessiteux. Et quand je vois ma voisine ou une grand-mère à côté de moi qui peine à trouver de quoi manger le soir, pendant le Ramadan, je ne regarde pas d'où elle vient, de quel pays. Parce que notre club, la devise, c'est apolitique, c'est apolitique, à religion. Et on ne regarde pas d'où vient la personne qu'on doit aider. On aide la personne la plus nécessiteuse. Alors vous êtes aux côtés des plus vulnérables, mais pas seulement. Vous récompensez également les jeunes filles qui obtiennent leur bac avec des mentions très bien. Ce n'est pas un peu discriminant pour les garçons qui se battent aussi pour avoir des félicitations lorsqu'ils obtiennent leur bac ? Non, on n'est pas discriminant du tout. C'est que nous, le club sur optimiste, on n'oeuvre pas que sur une seule ligne de conduite. Mais le club sur optimiste, nous travaillons, on a six domaines d'action qui tournent la plupart du temps autour de la femme et de l'enfant. Donc, primer l'excellence, au fait, nous, c'est ça, primer l'excellence aux féminins, c'est rare qu'on pense toujours aux femmes. Donc, nous travaillons avec la déléguée aux droits des femmes pour pouvoir amener un petit plus pour ces jeunes filles qui, souvent, restent dans l'ombre. Donc, vous estimez qu'on sait qu'il fut un temps, à Mayotte, les filles, on les gardait plus tôt pour les marier assez tôt, pour pouvoir être dans le foyer avec leur mari, les enfants. Vous pensez que, ça y est, Mayotte a assez évolué dans ce sens-là ? Mayotte évolue en deux sens. Il y a encore des familles qui marient leurs enfants à 18 ans ou même un peu plus tôt que ça. Mais quand même, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui aspirent d'aller loin. Et comme on sait toujours, sans être féministe, que les femmes réussissent mieux que les hommes si on ne les stoppait pas pour les mariages. Mais les BAC nous ont tous montré et démontré qu'il y a plus de filles qui réussissent. D'ailleurs, quand on donne les cadeaux, l'année dernière, on a été bien surpris. On a eu 43 filles qui avaient mentionné très bien. Et depuis qu'on a commencé, c'était depuis 2011, je crois, qu'on a mis ça en place. On a toujours plus de filles, des fois trois fois plus de filles que de garçons. Donc, ce n'est pas que maintenant aussi la vie est tellement dure qu'on se dit que les enfants, il faut les envoyer aller faire les études. Malheureusement, nous n'avons pas les universités qu'il faut. Donc, il faut déporter nos enfants vers la métropole ou vers la Réunion où la vie n'est pas facile pour eux là-bas. Alors, on en a parlé de la pauvreté de ces filles qui s'émancipent. Est-ce que vous avez l'impression que les politiques s'attardent sur la pauvreté, sur cette grande partie de la population vulnérable à Mayotte ? Malheureusement, nos politiques ne regardent que leurs petites personnes. Malheureusement, nous avons aujourd'hui une génération de politiques qui ne s'intéressent qu'à leur réélection. Ils ne voient pas ce qu'il y a autour, malheureusement. Nous, les anciens qui étaient là, ils étaient pour l'intérêt général. Ils s'occupaient un peu de tout, voire que tout puisse marcher. Mais les jeunes qui arrivent maintenant, les jeunes élus, que ce soit hommes ou femmes, ils ne regardent qu'une seule chose, se faire réélire à la fin de n'avoir rien fait. C'est quoi qui vous fait dire cela, madame ? Qu'est-ce qui me fait dire ça ? La réalité, on la voit, qu'est-ce qui se bat parmi les élus que nous avons ? Ils ne cherchent qu'une seule chose, être dans la majorité pour ne pas trop se battre. L'histoire nous a montré qu'on n'est pas toujours obligé d'être dans la majorité pour pouvoir faire passer ces lois. Il faut avoir des amis en métropole. Les anciens nous l'ont montré. Il faut savoir chercher où est-ce qu'on peut toquer, quelle porte il faut pousser pour qu'on puisse faire avancer. Ce n'est pas seulement être dans la majorité. D'ailleurs, on n'a jamais, les anciens n'ont jamais été dans une majorité parmi les présidents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le débat qui tourne, Marine ou Macron, moi, je suis de celles qui pensent que notre parti, c'est Mayotte. On doit se battre pour Mayotte. Et quelle que soit la personne qui est devant, il faut que les élus puissent aller demander, se battre pour qu'on puisse avoir quelque chose. Mais ne pas se contenter des anciennes réponses, qu'on dit oui, on a fait tant de reconduites à la frontière et on s'en contente. Je crois que les élus qui sont là, qui vont bientôt partir, j'espère, vont se battre vraiment le peu de temps qu'il leur reste. Ils vont faire comprendre au gouvernement, quel que soit celui qui va monter là, leur faire comprendre que les Mahorais, aujourd'hui, s'ils se sont massivement prononcés pour Marine Le Pen, c'est pas histoire qu'on est extrémiste à Mayotte, non. D'ailleurs, justement, vous, Sophia Afidou, vous êtes aujourd'hui au service des femmes, mais vous avez été aussi dans la politique. Vous étiez la suppléante d'Henri Jean-Baptiste, l'ancien député de Mayotte. Est-ce qu'à l'époque, il était envisageable ? On pouvait imaginer que le Rassemblement national puisse un jour arriver en tête, soit largement plébiscité dans le département. Non, ça peut, avant, ça ne pouvait pas arriver, tout simplement parce que nos élus qui étaient là, ils se battaient pour le pays. Ils avaient un amour profond pour Mayotte. Mais les jeunes qui arrivent aujourd'hui, monsieur, c'est des jeunes qui arrivent là, qui ne regardent que leur petite poche, leur réélection demain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce débat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a poussé les Mahorais à voter Marine pour pouvoir dire que, bon, c'est une contestation. Il y en a qui disent, c'est l'occasion de faire voter Marine. Il faut, on vote qui on veut, mais nos élus, qu'on a élus, qu'on a élus et qu'ils ont dit que si on veut parler, il faut qu'on se fasse élire, mais qu'ils fassent le travail qu'on leur a demandé, mais pas faire ce que leur parti demande, ou parce qu'il y a un tel ou une telle qui veut, ou bien il y a un tel ou un tel intérêt. Je pense que l'intérêt, c'est celui de Mayotte, l'intérêt général. Aujourd'hui, les partis politiques historiques et traditionnels à Mayotte se mènent des querelles intestines entre rivalités et divergences d'opinion. Sophia Afidou, est-ce qu'à l'époque, c'était envisageable ? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les politiques ne sont pas du tout unies pour mener à bien le développement du territoire ? Je vais me répéter, parce que dans le temps, c'était l'intérêt général. On se battait, les anciens se battaient vraiment, pour que Mayotte reste française et qu'on puisse être libre. C'est ce mot-là que les jeunes ont oublié. Il n'y avait pas d'ambition personnelle ? S'il y en avait une ou deux, mais quand même, la globalité des élus qui étaient là, ils se battaient pour que Mayotte puisse avancer. Mais aujourd'hui, la jeunesse ne va pas dans le sens de l'intérêt général. Et tant qu'il n'y aura pas d'intérêt, on ne se battra pas pour l'intérêt général de cette île. On aura toujours des élus qui vont aller à Paris vouloir être dans la majorité pour ne rien faire. Donc vous avez cette même analyse aussi bien pour les hommes que pour les femmes élues de Mayotte ? Malheureusement, il y a certaines femmes élues qui essayent de se battre, de savoir mener, comment dire, tenir tête aux autorités qui sont ici à Mayotte, par exemple. Mais celles-là, on les combat et on les pousse à la porte. Ce qui reste là aujourd'hui, qu'on voit qu'ils restent encore, c'est parce qu'ils se confortent dans une majorité et là, de ne rien faire de plus que ce que veulent les Maorais. Les Maorais veulent quelque chose de clair. Ils veulent que les élus qu'on envoie à Paris puissent se battre pour Mayotte, mais ne pas aller dire là-bas, oui chef, oui, oui, oui. Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Sur les 17 communes à Mayotte, il n'y a aucune commune qui est gouvernée, en tout cas, par une femme. Est-ce que c'est regrettable pour vous ? C'est regrettable, mais je sais qu'à Mayotte, c'est les femmes qui combattent les femmes. Parce que si les femmes se mettaient d'accord, on se mettait d'accord pour élire une femme qui est capable de mener ce pays devant, comme l'ont fait les anciennes, Mayotte avancera vraiment, même très vite. Mais nous sommes les femmes là, corrompues la plupart du temps, et parce qu'on nous a donné un carton de Mabawa, on va voter un homme qui est à côté conseiller, qui ne va rien faire. Donc, selon vous, quels conseils donnerez-vous à ces conseillères départementales, alors, qui sont là ? À ces conseillères départementales, je sais qu'il y en a qui sont très brillantes, qui ont de très bonnes idées. C'est de pouvoir les faire valoir, mais ne pas rester à l'ombre des hommes. Ce n'est pas des sous-conseillères, c'est des conseillères élues par la population, alors qu'elles prennent leurs responsabilités et se battent pour ce pays. Sophia Afidou, vous irez voter dimanche prochain ? Vous savez déjà pour qui vous allez voter ? Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Sophia Afidou. Je rappelle que vous êtes la présidente du club Soroptimiste. Merci d'avoir été l'invité du ZACWIT.